Musique Madame la Présidente élue, Monsieur, chers amis, mesdames et messieurs, c'est vraiment un grand plaisir, un grand honneur pour moi d'être ici avec vous ce soir, de représenter ce que mon pays a fait dans le passé sous ma direction pour la politique étrangère, comme ministre des Affaires étrangères jusqu'il y a trois mois, et de vous assurer de cet engagement du pays, de l'opinion publique italienne et de toutes les organisations non gouvernementales et parlementaires qui sont présentes et du président du gouvernement et du ministre des Affaires étrangères actuelle sur les causes qui sont dans vos cœurs. Cette soirée, c'est un peu la fête de la liberté. C'est une fête de la liberté très importante, et nous devons tous bien nous rappeler et solidariser avec la situation inacceptable pour nos consciences, qui est celle de la dissidence iranienne et surtout celle des personnes qui se trouvent dans des conditions de péril et de souffrance quotidiennes à Camp Liberty. La promotion des droits de l'homme et des causes humanitaires est une donnée bien spécifique de la politique étrangère de mon pays. C'est bien là une valeur ressentie par la société civile italienne, en particulier par les organisations non gouvernementales engagées fortement dans ce domaine. Le profond souci éprouvé par une vaste partie de la communauté internationale envers le résident de Camp Achraff. Et maintenant, pour tous ceux qui ont été relogés à Camp Liberty, a toujours été partagé par l'Italie. L'Italie a condamné sans demi-mésure les attaques subies par les résidents du Camp. Les attaques de juillet 2009, les attaques de l'avril 2011, de février 2012, et encore les dernières attaques et nuits qui ont frappé Camp Liberty ces derniers jours, la semaine dernière, tout à fait inacceptables. La coïncidence avec les élections iraniennes démontre encore une fois qu'il existe une véritable stratégie, une véritable stratégie qui guide ces attaques. Une stratégie que la communauté internationale doit absolument effacer. Mais je crois qu'il faut réagir aussi avec vigueur sur le plan politique aux autres attaques qui visent en Iran même des personnes dans les passés proches des Mujahedines, du peuple iranien. Cela est tout à fait inacceptable. Et nous devons le dénoncer clairement. Nous devons le faire encore ce soir. L'Italie a toujours suivi de très près la question de Camp Achraf et de Camp Liberty. Pour moi, en tant que ministre des Affaires étrangères, j'ai soulevé le point de Camp Achraf au Conseil des Affaires étrangères à Bruxelles et j'ai encouragé l'Union à agir à Bagdad et à New York afin que tous les droits de résidents, à leur sécurité et à leur dignité, soient effectivement respectés. A mon avis, l'Union Europoint doit intensifier ses stratégies en assurant que les Conseils des Affaires étrangères gardent cette question à leur agenda jusqu'au moment où une solution équitable sera trouvée. Il est très important que l'approche des gouvernements prêts à un soutien humanitaire fasse l'objet d'un dialogue direct et ouvert avec le Conseil national de l'assistance iranienne et en même temps, il faut bien être compris par les Nations unies, par le haut commissaire des réfugiés et par le représentant du secrétaire général de l'ONU. Seulement, une stratégie consensuelle, avec toutes les parties concernées, pourra garantir la sécurité et le bien-être des personnes intéressées. Je viens maintenant à une autre importante question. La campagne pour effaiblir et même compromettre l'image du Conseil national de la résistance iranienne de votre organisation, si importante pour la défense des libertés, et je peux vous assurer en Italie, à niveau gouvernemental, parlementaire et d'opinion publique. La cause de l'opposition iranienne est bien connue. Votre plateforme est très grande sur l'égalité de ses droits, sur la promotion de la liberté religieuse. Il est donc grand temps pour que les pays occidentaux soient clairs dans leurs relations avec Tehran. Les forces politiques qui placent la démocratie, les droits fondamentaux de l'homme et de la liberté au centre de leur plateforme sont les partenaires de l'Europe, sont les partenaires de l'Italie pour cette campagne. Et tout le monde reconnaît le travail très important et les résultats qui ont caractérisé depuis longtemps l'action du président élu, Mme Majin Rajavi, et de Masoud Rajavi, votre inspirateur et votre leader. Toute l'action extraordinaire par vos leaders est pleinement reconnue. Il y a l'intérêt de la communauté internationale de faire avancer les principes de liberté et démocratie qu'il représente. C'est ça le défi devant vous et c'est le défi que vous gagnerez. Merci beaucoup.